Hey salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du trailer de la nouvelle bande annonce de Rogue One sortie vendredi dernier. Et je vous préviens, vous aurez droit à mes pensées, mes réactions lors de la découverte de ce trailer, mais aussi à quelques théories plus ou moins recherchées. C'est parti ! Alors dès les premières secondes, on remarque déjà que la planète est assez classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de Jeddah, une planète de pèlerinage pour les croyants de la force. Et la ville que l'on voit là a une très forte ressemblance avec Moses Lee, vous trouvez pas ? Et là ? Enfin je sais pas, moi ça m'a carrément sauté aux yeux. Allez, on continue. Le monde court à sa perte. Le drapeau de l'Empire flotte dans toute la galaxie. A mon avis, Gareth Edwards prévoit de nous tenir en haleine tout le long du film. Car que ce soit sur les spots, les teasers ou les trailers, ce sont souvent les mêmes images qui réapparaissent. Alors est-ce qu'il préfère pas trop dévoiler par pure stratégie ? Ou serait-ce parce que trop d'images sont... Comment dire ? Importantes ? Quant à ce plan, vous voyez rien ? Toujours pas ? Vous ne trouvez pas une ressemblance avec ceci ? Et ceci expliquerait cela. Peut-être qu'il s'agit d'un château, entre guillemets, où les rebelles seraient cachés et où cela expliquerait donc la forte présence impériale sur ce bastion. On peut vous enlever les menottes ? Finissons-en, s'il vous plaît. Cette scène est intéressante. Je pense que c'est le genre de personnage qui se trouve menotté pour tous ses actes d'insubrodiation, etc. Et qui, au final, deviendra le leader de l'opération par son audace et son caractère de meneuse d'hommes. A voir par la suite. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Alors non, il ne s'agit pas de CanalSat qui leur installe une nouvelle antenne. Mais bien l'achèvement des travaux de la super-arme avec, le plus important, l'installation du super-laser. Si c'est vraiment ça que tu fais, je veux participer. Le célèbre U-Wing, ou UT-60D pour les protocolaires, apparaît cette fois-ci officiellement et entièrement. Savoir que cette canonnière aura un rôle important, tout comme celle de l'épisode 2 avec les canonnières républicaines, les TIO-BA. Elles ont d'ailleurs la même composition. Un pilote, un copilote, sûrement deux artilleurs latéraux, en tout cas au moins un pour la U-Wing. Et une capacité de transport d'environ 30 hommes. Non pas seulement la canonnière, en fond on peut voir que les rebelles ont pris possession de leur première base terrestre sur Yavin 4. Car on y reconnaît les célèbres temples Massassi originaires de cette planète. Excusez-moi, je coupe dans l'échange de paroles là. Mais il faut savoir que ce plan a été modifié depuis le premier teaser. Car la tête du premier pilote prisonnier était tachée de sang à la base. Alors, pourquoi l'ont-ils enlevé ? Est-ce que la scène était considérée comme étant trop violente ? Les gens se sont-ils plaints ? Je sais pas. A savoir quand même que Rogue One est considéré actuellement comme le film Star Wars le plus intense et le plus combatif. Et honnêtement, je suis pas déçu que ça soit un épisode 2 un peu à l'eau de rose. Attention, je dénigre pas l'épisode 2, je l'aime beaucoup avec ces scènes de combat avec les clones et tout sur Jeunosis, mais... Vous voyez quoi ? Tant que je recrute pour la rébellion... Ils ont tout détruit ! Wow ! Bon, déjà, l'instant d'après. Baz qui bute 3 Storms en 3 tirs... Euh... Voilà, quoi. Et derrière, qui c'est qu'on a ? Chirrut Imwe et son bâton avec Koobu, apparemment il s'agirait d'un cristal de Khyber, selon la rumeur. Vous savez, là, ces fameux cristaux essentiels à la construction du sabre Jedi que l'on trouve essentiellement sur Illum. Et on sait qu'après la purge, Palpatine a fait condamner l'accès aux portes. Alors serait-ce l'un des derniers cristaux purs ? Ou est-ce qu'il y en a une grotte sur Jedi ? Car cela expliquerait pourquoi cette planète a un lien avec la Force, et peut-être que ce monument qu'on voyait au début du trailer, est en fait un ancien temple Jedi. Ou alors, c'est l'entrée de la grotte aux cristaux. Je me bats contre l'Empire maintenant. Je ne crains rien. Bon, là, cette scène n'est pas vraiment à décrypter, mais je tenais juste à faire remarquer que le tank ici, c'est un over tank à répulsion. Avec, en guise de chef de char, un short trooper. Ceux-ci d'ailleurs sont des vers luisants de la saga. Et on peut y voir un des soldats à gauche armé d'un T-21, blaster typique des sand troopers. D'ailleurs, l'autre personnage à gauche n'a même pas de tête. Problématique. Tout est tel que le veut la Force. Le capitaine dit que tu es une amie. Je ne vais pas te tuer. Merci. Alors là, j'ai été étonné, choqué même. Le réalisateur, il était bourré à ce moment-là ou quoi ? Alors oui, ceux qui sont physiciens à leurs heures perdues ou qui ont regardé le film La Stratégie Ender me diront Mec, dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Du coup, il n'y a aucune notion de haut et de bas et d'horizon. Très bien. Alors revenons au rationnel. Question. Comment une super-arme secrète de la mort qui tue qui te bousille un vaisseau en un tir flotte au-dessus d'une planète habitée à la vue de tous ? Est-ce que Jedha, en l'occurrence, va finir comme Alderaan ? Suspense. On n'a pas beaucoup de temps. Chaque jour, il se renforce. Il y a 97,6% de probabilité pour que ça échoue. Les Death Troopers sont également nouveaux et seront d'ailleurs les nouveaux commandos du régime impérial. Par contre, l'arme qu'ils tiennent me semble inconnue. Alors, si quelqu'un pouvait me renseigner dans les commentaires, à moins qu'on l'apprenne dans le film, je ne sais pas. Excusez-moi, je coupe encore dans la parole. So Guerrera, figure emblématique de Star Wars The Clone Wars, apparaît enfin un peu plus longtemps. D'ailleurs, oui, les gens qui gueulent, ouais, le scénariste, il n'a pas bien choisi l'acteur, normalement il a les yeux bleus, on s'en fout ou non ? Du moment que l'acteur, il joue bien, honnêtement, ça ne me dérange que dalle. Et Forrest Whitaker, je pense qu'il sera très bon pour ce rôle. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais je l'avais trouvé très bon dans Tekken 3, alors je pense qu'il sera très bon dans Rogue One. Pour en revenir à la bande-annonce, d'après ce qu'on voit et entend, théorie, Jen veut le recruter. Et d'après l'ambiance autour, je pense qu'il se cachait sur Jedha et que l'Empire, dans le plan suivant, détruit tout autour d'eux pour les empêcher de fuir. Alors ça, ça c'est trompeur. Pour ceux qui ne savaient pas ou n'avaient pas remarqué justement, Body Rook est un ancien pilote impérial qui a gardé ses vêtements d'origine. Alors, s'en est-il servi pour voler ce chasseur théyeux et permettre l'évasion de Jen après la destruction de l'autre navette impériale ? C'est en tout cas ce que je pense. Parce que, là, l'héroïne qui bute le pilote dans le vaisseau, tout ça, en un tir, gros cliché quoi. Donc, non, je préfère en rester à ma supposition. On verra bien. Jusqu'au bout. Ça, ça c'est bon. Ça s'annonce très bon même. Avec le petit signe subliminal de l'étoile noire sur l'écran loup graphique en fond, là, c'était le plan que nous tous, fans, on voulait avoir. C'est rassurant. Maintenant, rendez-vous le 14 décembre pour le voir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette petite pseudo-analyse-réaction du trailer, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça ferait plaisir. Et puis, si tu as autre chose en tête, une idée, une théorie, fais-la partager dans les commentaires. Allez, à la prochaine, restez alertés et surtout, fiez-vous à la force. Sous-titrage ST' 501